Musique Ne me manque pas, je te sens pas fan. Il est pas assez sérieux c'est ça ? Mais non, comme Gladio l'a dit, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il agisse dans notre intérêt. Mais chaque fois qu'il doit voler à notre secours, j'ai sens en regard des approbateurs. Et alors, qu'est-ce que ça peut nous faire ? Tu te fais des idées. Peut-être bien, mais mieux vaut rester prudent. Père, dis-moi plutôt, tu vas pouvoir récupérer l'anneau bientôt ? Ouais, à Altissia à mon avis. Alors tant mieux, il disait que c'était la fierté de la famille. Qui ça ? Mon père ? Ah oui, il faut du cran pour porter l'héritage d'une famille entière. Un fardeau bien lourd. Mais il faut en être fier, qu'il disait. C'était avant qu'il soit roi. Je n'ai plus revu après, juste en photo. Et vous avez pas assisté à son couronnement ? J'étais ailleurs à ce moment-là, disons. Mais il a dû vous inviter. À la fin de notre voyage, disons que ton père et moi, on s'est un peu disputé. Ah bon, sérieux ? Pourtant, vous aviez l'air d'être en contact ? On s'est réconciliés quelques années plus tard. Mais malgré ça, il s'est pas revu à mon cerveau. Ah, j'aurais dû aller le voir, tout simplement. Enfin, c'est trop tard. La régalia est bien chargée. Il comptait rester à Titia un moment, non ? Oui. C'est probable, en effet. J'ai quand même la révisé un peu. Marc, si Cindy l'a inspecté, je devrais pas avoir grand-chose à faire, normalement. C'est une vraie prouve. Vous lui faites confiance. Ouais. Il faut dire qu'elle en a pas mal bavé depuis l'enfance. Elle a grandi vite. Hein ? Attendez, comment ça ? À cause de ses parents. Ça a dû être dur pour elle. Elle était jeune, mais déjà assez grande pour comprendre qu'ils étaient morts. On irait pas quand on la voit, hein ? Ouais. Elle a l'air plutôt positive. Eh ben, c'est grâce à mes efforts, tout ça. Vous avez dû y aller un paquet de fois, à Titia, avant. Hum, une fois seulement, en fait. Mais j'y ai passé un peu de temps, quand même. C'est comment, là-bas ? Ah, c'est une grande ville. Ça, on s'en doute. Disons que c'est différent d'un Sommeil. Alors là, tu nous aides vachement. Tu verras toi-même. L'exotisme d'une ville ne se résume pas en quelques-uns. Un peu de changement vous fera du bien. Bon, c'est pas que cette conversation nous gonfle, mais on devrait bientôt arriver à la Titia. Ouais. On y est presque. On a eu du bol d'avoir beau temps tout du long. Il faut d'abord qu'on cherche un hébergement. Et toi, il n'y a que ça qui t'intéresse ? Rabat-Jouan, comme d'hab. Il aime bien jouer les merboules. Oh, on peut dormir dehors, si vous préférez. C'est pas un hôtel, mais j'ai un ami qui a une enseigne. Ah bon ? West Cam. Il nous accompagnait à l'époque. Est-ce que c'était lui ? Sur la photo qu'on a vue chez vous ? Oui, euh... Il tient un resto, je crois. Bah, vous n'avez qu'à y aller. Allez le voir de ma part. Ok. Vous vous souvenez du nom ? Ah, c'était quoi déjà ? Euh... Mago ? Ouais, un truc du genre. D'accord. A vous de chercher. Vous verrez, il vous rencontrera toute sa jeunesse. Les autorités ont annoncé que des implications sur la cérémonie d'éveil de Tréenne ne seraient fournies au cours d'une annonce officielle. Ça y est, on capte. Quant à Dame Luna Freya, dont la mort avait été pour un temps annoncé par des rumeurs, elle fera à cette occasion sa première apparition publique depuis l'attentat de la signature du traité. Dame Luna Freya va faire un discours ? On dirait. Tiens donc ! Voilà qui promet des réjouissances. Tu vas enfin la revoir. Ouais. Présentez votre autorisation de passage. Euh... Quelle autorisation ? Pas de panique. Je l'ai. Voilà. Ouais, elle date pas d'hier. Enfin. Ça ira. Vous aviez prévu le coup ? Pas du tout. Elle date d'il y a 30 ans. Ah bah oui, c'est maintenant récent. J'aurais pas cru que ça passerait. Ah bah alors là, bravo. Ah bah alors là, bravo. La vie de Danske . La vie de La vie de Let' слова dans le jutage. Je t'aiufen sur une tronation qui se passait des frailes. Sous-titrage FR ?